Vouloir éviter la souffrance, c'est complètement illusoire et néfaste. C'est-à-dire que la souffrance, il faut la traverser. Les sociétés respirent, elles s'ouvrent, elles se ferment. Dès la naissance, on se défend contre le fait de ne pas être assez aimé. Même si vous avez des parents qui vous aiment beaucoup, on n'est pas assez aimé, on veut être plus aimé. Le thème qui, moi, m'a fait basculer, au début, ça a l'air de rien, c'était scientifique, c'était la chimie du cerveau, la neurochimie. Là, on est en train de se parler, il se passe, dans vos cerveaux et dans le mien, des symphonies hallucinantes. Et à l'époque, c'était les années 70, on découvrait cette symphonie, enfin, on l'approfondissait, on voyait dans le détail, j'ai sommeil, c'est quoi la chimie à l'intérieur ? Et c'est tout des drogues. Enfin, ou plutôt, ce que nous, on appelle les drogues, toutes les drogues, se font passer pour. C'est des cousines moléculairement, c'est des cousines de ce qu'on a, nous, à l'intérieur. On en a des centaines, différentes. Suivant le degré, on est excité, ou alors on est déprimé, on a faim, on a soif, on a envie de faire l'amour. Enfin, c'est... Et cette chimie nous fascinait. Et moi, c'est en suivant cette chimie que je suis tombé dans le piège dont je ne suis plus jamais ressorti. C'est que... C'est que... J'avais entendu parler, mais en me méfiant beaucoup, de ces gens qui avaient eu... Qui avaient failli mourir. Expérience de mort imminente. Expérience de mort imminente, qu'à l'époque, on n'appelait pas encore en français, on disait NDE, Near Death Experience. Et les Near Death Experience, c'était un truc, ça nous paraissait assez douteux. C'était un truc pour gogo. Et donc, moi, j'ai sauté sur des articles qui étaient parus dans la presse allemande. Et dans la presse allemande, il y avait des articles très sérieux pour dire... Ben, ça y est, on a découvert. Vous savez, les visions, ces gens-là, ils ont eu des visions extraordinaires. Ils ont eu l'impression de sortir de leur corps. Ils ont baigné dans un soleil d'amour. Et bien, ça y est, on sait l'explication. C'est juste une overdose interne, endogène. En gros, on peut expliquer toutes les expériences mystiques par la neurochimie. Et je me suis retrouvé à Los Angeles chez des spécialistes qui n'avaient rien étudié. Ils n'avaient pas étudié un cas. Ils s'exprimaient de manière idéologique. C'était la première fois que je tombais sur des matérialistes purement idéologiques. Ce qui est quand même particulier. Et ce qui est en fait... Ce qui n'est pas si rare, mais que je ne connaissais pas. Pour moi, ceux qui sont dans l'idéologie, c'est les idéalistes. Et par contre, les matérialistes, ils sont objectifs. Les matérialistes, ils étudient les faits. Quelquefois, ça peut être juste l'inverse. Ça peut être juste l'inverse. Et je me suis retrouvé un peu con au début. Parce que je dis, alors, comment vous avez fait pour découvrir... Donc, les gens qui sont partis dans ce voyage fou, c'est une hallucination, tout simplement. C'est une overdose. Et nous... Alors, comment vous avez fait pour le savoir ? Et très vite, je comprends que c'est juste des suppositions. Et je dis au type, mais comment ça, c'est des suppositions... Il me dit, oui, dans les années 60, c'était le LSD. Maintenant, c'est LSD et now it's NDE. C'est comme une nouvelle drogue. Alors, si vous aviez pris du LSD, il me dit, vous sauriez que... Alors, je dis, mais j'ai pris beaucoup de LSD. Alors, déjà... Alors, donc, vous savez que... Alors, je dis, je ne sais pas... Et lui, il m'explique qu'il est un grand spécialiste de toutes les drogues auprès des tribunaux californiens, à l'université, etc. Et je lui dis, mais c'est dingue, vous avez pris toutes les drogues, oui, toutes les drogues d'Amazonie, de trucs... Et... Et je dis, ben alors, racontez-moi ! Parce que, pour le coup, c'est peut-être ça mon reportage. Vous avez pris toutes les drogues, ça vous a fait quoi ? Il me dit, ah non, non, moi, je suis un scientifique, je reste à l'extérieur. Tout d'un coup, ça ne colle pas, parce que moi... Quand on prend certaines drogues, il y a un avant et un après. Ce n'est pas possible de juste rester à l'extérieur et de regarder ça comme ça. Et donc, ça me fait un truc bizarre. Il me dit qu'il a pris toutes les drogues. Et je lui dis, mais... c'est marrant, vous parlez comme si vous aviez peur. J'avais senti ça. Et il me dit peur, moi, même pas peur. Et puis, il me dit, mais en fait, vous n'avez pas tort. Il y aurait de quoi avoir peur. Mais pourquoi ? Mais vous ne vous rendez pas compte, vous arrivez de France, le pays de Voltaire, le pays de la raison, de Descartes. Ici, c'est le pays du cluc-lux-clan, monsieur. Ici, en Amérique, les gens deviennent fous et peuvent devenir fous. Et... Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a une vague d'obscurantisme qui menace la science. Une vague d'obscurantisme. Et là, réflexe des journalistes, je lui dis, ça, ça peut être intéressant. Alors, une vague d'obscurantisme, il y a un grand prof de l'université de Los Angeles qui me dit qu'il y a une vague d'obscurantisme qui menace la science. Je lui dis, mais racontez-moi, c'est quoi ce truc ? Alors là, il était soulagé, il m'a fait une liste. Et jamais je remercierai suffisamment cet homme pour m'avoir fait cette liste. Alors, il y avait quoi dans cette liste ? Eh bien, dans cette liste, il y avait... Et tout de suite, il s'est... Il s'est marché sur la queue parce que tout de suite, il me dit, alors la première, c'est une femme. Elle s'appelle Elisabeth Kübler-Ross. Et pour vous donner une idée, pour vous donner une idée du genre de dame, et là, il se plante. Eh bien, elle vient d'accorder une grande interview à Playboy. et je suis halluciné parce que moi, je connaissais Playboy. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais je peux vous dire, ça c'était il y a... il y a 40... il y a 40 ans. C'était il y a 40 ans. Playboy, c'est un journal de femmes nues, à l'époque, très, 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 très pudique, quand même, de femmes nues, avec une super interview au début. Ils interviewent Mao Tse-tung, ils interviewent Kennedy, ils interviewent le patron de Fiat, ils interviewent les grands scientifiques. Si cette femme a été interviewée par Playboy, j'ai tout de suite envie de la rencontrer parce que je dis, attends, ce n'est pas possible. Mais Kubler-Ross, Raymond Moody, Kenneth Ring, il m'a fait toute la liste des... des scientifiques qui étaient en train de basculer dans l'obscurantisme. Je reste un mois, un round trip, et je vais voir tous ces gens. Alors Kubler-Ross, je n'ai pas pu la voir tout de suite, c'est très, très, très prise. J'ai mis... 3 ans. 3 ans à la voir. Mais les autres, je suis allé voir Raymond Moody, qui était encore interne, ce prof de philo qui avait décidé de faire médecine à l'âge de 30 ans, à cause des near-death experiences, il dit, c'est trop fort ce truc, il faut que je devienne médecin. Il devient... Et quand je le rencontre, il est encore interne en psychiatrie. Et je rencontre Kenneth Ring et... Rien que... Des gens dans des hôpitaux, sur des campus universitaires, et des gens qui, pour le coup, contrairement à ce que disait ce brave monsieur Ronald Segal de Los Angeles, étaient pour moi des scientifiques. C'est-à-dire qu'il disait, écoutez, il y a des faits nouveaux, nous, on les étudie, ces faits, ils existent forcément chez vous, étudiez-les et donnez l'interprétation que vous voulez, qui est pour moi ça, la démarche scientifique. Il y a des faits. Et ces faits, c'est quoi ? C'est que... Et ça, aucune autre culture que la nôtre, notre société que la nôtre ne l'a eue, c'est qu'on a mis au point des systèmes, des techniques de réanimation fabuleuses. Ça n'a existé même dans la grande Chine, dans la grande Égypte ancienne, dans la grande... Les Incas, prenez toutes les grandes civilisations du monde, dans aucune, et pas plus, je pense, dans toutes les sociétés traditionnelles aborigènes, on a pu tous les jours ranimer des gens qui normalement devaient mourir. Tous les jours, aujourd'hui, le SAMU, tous les jours, on ramène des gens qui normalement devraient mourir. Et parmi ces gens qu'on ramène, comme ça, moi je me figure ça comme des gens qui vont être emportés par la mer et on les ramène au rivage et quand ils sont ranimés, une fois que ces gens-là sont ranimés, on les interroge et il faudrait beaucoup plus d'études, il faudrait... Et là, on va sortir, d'ailleurs, avec la revue 21, on va sortir un petit livre où j'ai mis tout ça un peu à jour. La reconnaissance par des scientifiques et par des médecins et par des neurologues même. Par exemple, à Liège, j'ai fait tout un reportage à Liège au Coma Science Group de l'Université de Liège, très très intéressant, qui sont des gens qui disent qu'il faudrait plus de crédit, il faut plus de crédit parce que rien à faire, le phénomène est quand même très très mystérieux. c'est vrai qu'on ramène ces gens. Apparemment, c'est entre 15 et 25% des gens qu'on ramène qui ont une histoire à raconter, dont la vie quand même a été changée. Alors, on peut dire c'est une hallucination si on veut, on peut dire c'est comme un rêve, mais c'est un rêve tellement fort, tellement fort que leur vie est changée à jamais. Alors, on a tous fait des rêves forts à un moment donné, mais que votre vie soit changée, que vos valeurs changent, ce qui vous pose d'ailleurs des problèmes parce que les gens quelquefois, ils divorcent, ils changent de métier, etc. Et voilà, je suis tombé là-dessus et alors là, après, ça m'a plus lâché parce que j'ai voulu comprendre. Vous tirez un fil comme ça, ça pouvait énerver les copains actuels parce que justement, on n'était pas spécialisés. Un coup, tu fais un reportage sur la musique africaine, l'autre coup, tu vas à Hong Kong pour enquêter sur les escroqueries. Mais moi, là, je ne pouvais pas lâcher le truc. Après avoir vu ces scientifiques, j'ai tenu à essayer de comprendre ceux qui, et ça m'a amené chez beaucoup d'anglo-saxons quand même dans l'ensemble, il faut dire, mais c'est quoi la mémoire, mais comment fonctionne, mais c'est quoi la conscience, mais c'est quoi, mais alors, alors du coup, ils vous renvoient, forcément, à un moment donné, vous trouvez croisé la route de la mécanique quantique, des physiciens quantiques, là, j'ai eu la chance de rencontrer David Bohm qui était encore un grand, qui avait été élève d'Einstein et de Bell et puis de fil en aiguille, de fil en aiguille. Sur ce chemin-là, je croisais pas la religion, mais en réalité, en réalité, vous avez raison, évidemment, que tous ces scientifiques qui étudient ces questions-là, ils n'arrêtent pas de se retrouver sur les terrains où d'habitude sont les religions, parce que ces gens qui disent avoir échappé, ne plus avoir peur de la mort, plus avoir peur de la mort, réellement, ça se sent, ça se voit, et avoir été de manière très paradoxale, alors que leur cœur souvent était arrêté, donc si le cœur est arrêté, le cerveau, il ne fonctionne pas bien. Ça, c'est ce que me disent aujourd'hui, d'ailleurs, ils insistent beaucoup, les neurologues, pour dire, c'est sûr que le cerveau, il se met en veilleuse, il se met en veilleuse et que pendant ce moment-là où le cœur est en veilleuse, où le cerveau est en veilleuse, les gens disent mais c'est dingue parce que, alors docteur, je vous ai vu, j'étais à l'extérieur de moi-même et je vous ai entendu dire ceci, cela, donc, alors les preuves policières de ça, elles sont quelquefois difficiles à attraper. Le truc chimique, c'était ce qui m'avait attiré là-dedans, mais très vite, j'ai vu que il y a certainement des phénomènes chimiques, mais c'est absolument impossible de réduire l'expérience à ça. L'expérience, elle explose toutes les explications chimiques, complètement, et donc, c'est quand même une énigme forte de dire, mais alors, la conscience, comment ça, vous voulez dire qu'au moment où votre cerveau était, que précisément à ce moment-là, les gens se rappellent avoir vécu un état de conscience comme ils n'ont jamais connu, c'est troublant, et que, enfin bon, le récit est absolument extraordinaire, fantastique, et donc, moi, je vais en faire un livre, après avoir, alors, j'avais pris un congé de six mois, et je suis parti pendant six mois aux Etats-Unis, parce que c'était là-bas que ça se passait, et j'ai réussi à décrocher une place dans un stage Kubler-Ross, et donc, j'ai approché Elisabeth Kubler-Ross et j'ai fait le début, on peut dire, de la formation qui s'appelle Life, Death and Transition, Vie, Mort qui a été une expérience marquante pour moi, c'est parce que tu te retrouves pendant une semaine, c'est ça le début, tu te retrouves pendant une semaine avec une centaine de personnes dont la moitié va mourir, parce qu'ils ont le sida, à l'époque, le sida très 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 méchant, on n'a aucune arme contre, le cancer, ou bien alors ils reviennent fracassés de la guerre du Vietnam, ou alors ils ont perdu un enfant et ils en sont brisés et j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Là, tu, et là, quelque part, je bascule aussi de ce point de vue-là parce que nous autres, si je puis dire, nous autres, les 68 arts, les boomers 68 arts, c'était pas de masochisme, pas de ce masochisme judéo-chrétien, vivent le désir, le désir, le désir, le désir. Et là, tout d'un coup, tu découvres, tu te mets à chialer, beaucoup, et tu chiales, pourquoi ? Tu chiales, parce que tu as sous les yeux des souffrances inouïes, parce que les gens sortent. C'était comme une thérapie de groupe où les gens on n'a l'impression de rien. Alors, ce n'étaient pas des gens qui étaient à l'article de la mort, ils étaient tous debout sur leurs deux jambes. Mais on aurait dit, tu prends les 100 personnes d'un wagon de métro à New York, hop, tu les rassembles, ils ont l'air tout à fait normaux et ils s'expriment et tu vois les montagnes de souffrance que les gens peuvent avoir en eux et ils les disent, ils les crient, ils hurlent et tu as tous les poils du corps qui se dressent et c'est impossible de ne pas entrer en compassion et en même temps, tu t'aperçois que tu entres d'autant plus en compassion que c'est quelqu'un qui te ressemble et que la compassion quelque part, c'est sur toi-même que tu pleures en fait, d'une certaine façon. C'est sur toi-même que tu pleures et donc, tu découvres des grosses évidences, des grosses évidences qu'on t'avait dites peut-être mais tant que tu ne les as pas vécues, c'est de la théorie et tu t'aperçois que vouloir éviter la souffrance, c'est complètement illusoire et néfaste, c'est-à-dire que la souffrance, il faut la traverser et Cube Le Rose, pour ça, elle était complètement géniale, elle était là, elle accompagnait les gens avec une présence et tout, elle restait évidemment très calme et elle avait un côté un peu bouddhique comme ça, de dire cette femme qui est là qui hurle « Get out of my body, get out of my body » parce qu'elle a été violée par son père toute son adolescence et que tu te dis mais quoi ? Mais qu'est-ce que les gens vivent ? Et ce n'est pas possible, la Cube Le Rose, elle est à côté d'elle et elle arrive à lui dire tranquillement, elle lui dit « Dites à votre père et à votre mère qui ne faisait rien pour vous défendre, dites qu'est-ce que vous avez à lui dire, etc. » Et après avoir souffert quelquefois pendant une heure peut-être, elle arrivait jusqu'à un rivage où elle pouvait lui dire « Prenez-le dans vos bras ». Il a été très misérable mais il n'est plus à plaindre finalement. Elle arrivait à ce rivage-là. Elle arrivait, elle avait traversé, moi j'appelais, j'ai vu ça, elle arrivait à traverser la vallée des larmes. Il faut la traverser. Il ne faut pas dire « Non, non, j'y vais pas, j'y vais pas, ça ne sert à rien » parce que de toute façon il va falloir que tu y ailles. C'est ce qu'on nomme aussi la résilience, qu'à un moment donné on dépasse en fait. La résilience, oui, complètement, complètement. C'est complètement cette résilience. On a cette force en nous. Moi j'ai eu de la chance, j'ai été un enfant aimé avec mes cinq frères et sœurs. On a eu une vie belle, etc. Moi je n'avais pas des souffrances abominables à hurler. Évidemment comme tout le monde des névroses, du malaise, etc. Mais je me rendais compte que ceux qui avaient le plus morflé, parce qu'au bout d'une dizaine de jours on connaît tout le monde. Un groupe de cent on les connaît. Enfin on les repère, on sait, on voit les souffrances qu'ils ont traversées et au bout de la semaine ça paraît fou mais c'était eux qui étaient les plus riches. Ceux qui avaient traversé la plus grande souffrance. Et donc pour moi c'était oh là 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 attends, ça remet en cause beaucoup de choses quoi. Ça remettait beaucoup de choses. Et ça me remettait en place, face, alors attends, mais alors c'était ça qu'ils voulaient dire ceux que tous les religieux que j'appelais masochistes. il y en avait des masochistes, des doloristes qui ont en fait rien compris. Mais le secret auquel ils s'attaquaient, tout d'un coup je comprenais que c'était vrai. Et que c'était vrai, voilà. Et donc ça, ça a donné alors du coup ça a donné un livre qui s'appelle La source noire et j'ai eu une chance folle parce que j'étais persuadé en l'écrivant, j'ai mis deux ans à peu près à l'écrire et à mesure que tu l'écris tu dis je vais me faire tuer ou alors je me fais ignorer enfin ça va passer inaperçu ou alors je me fais éreinter en particulier j'avais peur des psychanalystes de tous les gens qui allaient me dire me jeter par terre et l'accueil a été incroyable parce que ce dont je ne me rendais pas compte c'est que en fait j'avais eu le bon instinct et énormément aidé par les copains et par le journal parce que sans le journal jamais j'aurais fait tous ces reportages et puis c'était une façon de regarder les choses que je leur dois je ne me rendais pas compte que je en fait je surfais tous on surfait sur une vague sociologique qui nous portait après c'est tombé mais moi spécialement avec ce sujet là je surfais sur une vague c'est marrant les sociétés respirent elles s'ouvrent elles se ferment de gaulle a démissionné en 69 et tout de suite c'est pompidou qui a été élu et quand il est élu il est très malade déjà on le sait pas mais il est déjà très malade et il s'interroge sur comment ça se passe dans mon pays la fin de vie il fait faire il fait faire une étude et tout le rapport a disparu c'était pas la société était encore fermée on pourrait dire quand Mitterrand est élu en 1981 il est déjà très malade lui aussi à chaque fois ils sont très malades et enfin ils ont été courageux il fait faire un rapport et tout s'ouvre et il inaugure les premières unités de soins palliatifs où on va accompagner les gens les aider à moins souffrir les aider à d'abord à moins souffrir en particulier avec de la morphine avec différentes façons que les anglais ont mis au point par voie buccale etc essayer de doser ça pour que les gens ne souffrent pas d'abord et puis ensuite qu'il reste lucide et qu'on puisse en quelque sorte terminer ce parcours qu'il y ait une suite ou pas que terminer le parcours de manière élégante on pourrait dire enfin belle le moins moche possible et pouvoir transmettre quelque chose à ceux qui restent et c'est très très bon pour eux et c'est très très bon pour ceux qui restent parce que ceux qui restent un deuil mal vécu ça rend malade tous les autres ça laisse des traces la douleur au sens physique celle qu'on peut atténuer grâce à la morphine ça fait partie de la souffrance mais la souffrance c'est beaucoup plus vaste que ça la souffrance vous pouvez ne pas souffrir physiquement et être désespéré quand on dit la souffrance qu'on est bien obligé de traverser c'est une souffrance globale Cicely Sanders qui est un peu la Elisabeth Kübleros d'Angleterre Kübleros elle qui est Suisse qui a été initiée on peut dire au feu de la Shoah parce qu'elle a fait partie des infirmières qui étaient pendant deux ans aux portes des camps de concentration que l'on rouvrait et ça c'est un moment majeur pour moi c'est historiquement très très important elle fait le lien entre les camps de concentration et les grands hôpitaux américains qui sont le modèle sur lequel tous nos grands hôpitaux ont été bâtis et où on est dans le déni complet c'est à dire mais non tu ne vas pas mourir on a une technique on a toutes les techniques tu ne vas pas mourir alors que dans les camps de concentration ce n'était pas possible de dire ça elles sont prises entre ces deux pôles mais cette souffrance dont je disais qu'on ne peut pas éviter on ne peut pas l'éviter et qu'il faut la traverser et que effectivement on a cette capacité de résilience qui fait que on peut la traverser et se sentir même c'est même plus que de la résilience c'est même de l'antifragilité comme dirait Jean Stone qui va peut-être vous parler de ça l'antifragilité c'est à dire que tu sors de là plus fort que tu n'y es entré cette souffrance qu'on ne peut pas éviter ce n'est pas forcément la douleur c'est beaucoup plus vaste c'est émotionnel c'est existentiel donc on peut il n'est pas toujours possible d'atténuer la douleur physique à l'heure actuelle on n'a jamais consommé autant de l'anxioalité car parce que les gens ne veulent pas souffrir parce que traverser la douleur c'est aussi une expérience dont aujourd'hui je pense on se coupe beaucoup parce qu'on a aussi appris aux gens à une douleur vite on trouve quelque chose qui va couper les français sont sont champions on est champions on est champions et là je dirais que la réponse elle est complexe elle est complexe moi il y a un écrivain un copain qui faisait de l'ASF et puis qui est devenu de plus en plus chrétien christique qui s'appelle Denis Marquet que j'aime beaucoup Denis Marquet qui a un de ses livres que j'aime beaucoup qui s'appelle Aimer à l'infini aimer EZ aimer c'est un impératif il te dit aime à l'infini et qui lui dit notre problème c'est que nous nous défendons nous nous défendons alors une des manières de se défendre c'est de prendre des anxiolytiques et que il dit c'est normal qu'on se défende on se défend dès la naissance on se défend contre quoi on se défend contre c'est ce qu'il dit j'essaie de me faire son interprète il dit dès la naissance on se défend contre le fait de ne pas être assez aimé même si vous avez des parents qui vous aiment beaucoup on n'est pas assez aimé on veut être plus aimé et donc c'est normal au début on se défend contre ça pour se constituer son égo pour se constituer son égo pour pouvoir exister sur cette terre il faut avoir un égo sinon on est fondu ou alors psychotique grave donc on se défend mais le problème c'est qu'à un moment donné il faudrait cesser de se défendre et ouvrir mais ça on ne le fait pas parce qu'on continue à se défendre tu peux avoir moi j'ai 73 ans si je vis une histoire d'amour et puis que ça ne se termine pas bien et je vais me je vais avoir le réflexe de me défendre en particulier en attaquant l'autre et surtout parce qu'on a aussi souffert peut-être sur les relations précédentes il y a un mécanisme bien rodé et alors qu'il faudrait à un moment donné accepter mais là alors là on rentre dans d'autres considérations parce que mais justement tout à l'heure parce qu'on parlait de compassion et vous parliez de l'expérience que vous aviez faite justement d'être en présence de gens qui avaient de très grandes souffrances et qui ont traversé ça et on en revient aussi aux soins palliatifs parce que c'est quand même quelqu'un de malade et qui sait qu'il va vers la fin de vie qui s'est intéressé à la fin de vie mais parce qu'il l'a traversé lui-même et vous parliez de miroir c'est qu'à un donné c'est parce que lui-même était une personne âgée, malade, etc. qu'il s'y est intéressé et que du coup il y a eu quelque chose qui s'est construit autour des unités de soins palliatifs oui, oui mais c'est parce que toute la société était prête c'est, c'est parce qu'il est une personne qui s'est trouvée nous on on